Bonjour, donc il est maintenant midi 2, je vois qu'on a un nombre assez stable de participants, donc je pense qu'on peut commencer. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Bernard Cassette, je suis professeur à la Faculté de médecine des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, je suis chercheur principal du site de l'étude traditionnelle canadienne sur le vieillissement, le LCV, à l'Université de Sherbrooke. Alors, je vous remercie de participer à notre webinaire de juin intitulé « Influence des municipalités pour soutenir la santé, la participation sociale et l'équité en santé des Canadiens âgés, résultats de l'ELCV ». Ce webinaire sera présenté en français. Alors, avant de commencer, on va lire une reconnaissance du territoire. Donc, je tiens à souligner que le Centre national de coordination de l'ELCV est situé sur les territoires traditionnels des nations Mississauga et de Oudino-Chukne, et dans les terres protégées par le pack de la ceinture Wampum, faisant référence au concept du bol à une seule cuillère. L'Université de Sherbrooke est quant à elle située sur le territoire ancestral non cédé de la nation Abenaki et de la Confédération Wabanaki. En tant que participant à ce webinaire, je vous encourage à en en prendre davantage et à remercier les premiers habitants des terres où nous avons actuellement le privilège de faire nos recherches, de vivre et de travailler où que ce soit. Donc, avant de commencer, quelques petites recommandations administratives pour le déroulement de l'événement. Pendant la présentation, seul le micro des présentateurs sera activé. Pour modifier ou tester vos paramètres audio pendant le webinaire, vous pouvez accéder au menu paramètres audio dans la barre d'outils située à gauche, en bas de l'écran, près du petit micro. Il y a une période de questions à la fin de la présentation. Si vous avez une question sur la présentation, vous pouvez la taper en tout temps dans la fenêtre Q&R située dans la barre d'outils au bas de l'écran. Les questions seront abordées à la toute fin du webinaire. Tous les participants verront vos questions. Si vous avez des problèmes techniques en lien avec le webinaire, vous pouvez également utiliser le clavardage. Donc, vous voyez, il y a vraiment deux boîtes distinctes, le Q&R et le clavardage pour communiquer avec notre équipe. Vous avez aussi vu qu'un bref sondage sera disponible à la fin du webinaire. Nous vous invitons à y répondre avant de quitter la session Zoom. Ce bref sondage nous fournit des informations importantes que nous pouvons utiliser pour planifier les prochains webinaires de l'ELCV. Comme je vous le disais, le webinaire d'aujourd'hui s'intitule « L'importance des municipalités pour soutenir la santé, la participation sociale et l'équité en santé des Canadiens âgés. Résultat de l'ELCV ». On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir la professeure Mélanie Levasseur. Mélanie Levasseur est ergothérapeute, directrice de la recherche et professeure titulaire à l'École de réadaptation de l'Université de Sherbrooke. Elle est également chercheuse au Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l'Estrichus. Elle détient un doctorat en sciences cliniques de l'Université de Sherbrooke et a réalisé un stage postdoctoral en promotion de la santé à l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. La professeure Mélanie Levasseur est nouvelle chercheuse des instituts de recherche en santé du Canada et chercheuse senior des fonds de la recherche en santé du Québec. Financée notamment par un volet fondation des IRSC, son programme de recherche cible le développement et l'évaluation d'un continuum d'intervention innovante pour favoriser la participation sociale des aînés, incluant l'ergothérapie prétentive avec le programme Remodeler sa vie et l'accompagnement citoyen personnalisé d'intégration communautaire. Ce programme vise aussi l'identification de caractéristiques des environnements inclusifs, documentés notamment à l'aide des données de l'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement. Merci Benoît. Bon midi tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de partager les résultats de recherche dans ce webinaire, donc ce midi avec vous. Est-ce que Benoît, peux-tu me confirmer que vous voyez bien mon écran? On le voit très bien, c'est parfait. Oui. Bon, donc, allons-y. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter l'équipe. Donc, Benoît, je ne répéterai pas le titre de ma présentation et je ne me réintroduirai pas puisque Benoît l'a très bien fait. Donc, sans plus tarder, je vous présente l'équipe de recherche avec qui j'ai le plaisir de collaborer. Donc, des chercheurs de l'Université de Sherbrooke, Yves Couturier, Marie-France Dubois, Mélissa Généreux et Mathieu Roy, qui est chercheur associé à l'Université de Sherbrooke, professeur, pardon, associé, David Martin-Milleau aussi. Des collègues de l'Université de Moncton, de Mario Paris, de Verena Menech aussi, qui est à l'Université du Manitoba, par Mender Reyna, qui est le chercheur principal de l'étude de l'ongestudionale canadienne sur le vieillissement, qui est à McMaster. Des étudiantes, Catherine Saint-Pierre, Anne-Lou, Mecknell, Gauthier, mon professionnel de recherche, Daniel Leneau, que je salue au passage, Catherine Gabaud, qui est à l'Université de Gustave-Effel et Aline Alozet, qui est à la même université aussi. Donc, une belle équipe, très diversifiée et un peu partout dans le monde. Donc, je vous introduis en vous disant que je crois que les municipalités ont un rôle important à jouer dans le vieillissement actif, puis par le vieillissement actif, ce que je réfère plus précisément à la santé positive, à la participation sociale et à l'équité en santé. Puis, je vais revenir sur la définition de ces termes-là dans un petit instant. Donc, c'est important d'avoir des environnements qui vont favoriser le vieillissement actif. Puis, c'est d'ailleurs une des choses qui est promue par l'Organisation mondiale de la santé qui met au défi les villes du monde entier à avoir des environnements plus conviviaux pour les aînés. Donc, une ville amie des aînés va vraiment encourager le vieillissement actif. Et ça, elle va le faire en optimisant la santé, la participation et la sécurité, en adaptant les structures et les services pour que les personnes qui vieillissent et qui ont des capacités et des besoins qui vont varier dans le temps puissent continuer à être inclus dans les villes et y avoir leur place. Au Canada, actuellement, il y a plus de 800 collectivités qui ont lancé des initiatives Ville amie des aînés. Cependant, on sait peu lesquelles de ces municipalités-là arrivent le mieux à soutenir la santé positive, la participation sociale et l'équité en santé. Et surtout, comment les municipalités arrivent à assurer un vieillissement actif. Avec la situation pandémique, il y a eu quand même des règles de distanciation physique, de l'isolement social qui ont affecté la santé mentale de toute personne, incluant des aînés. Il y avait une augmentation de l'inquiétude, du stress, de l'anxiété, de l'irritabilité, de la colère, de l'insomnie, de la dépression. Les Canadiens les plus âgés étaient aussi plus susceptibles qu'auparavant de déclarer des symptômes dépressifs. Et puis, on a d'ailleurs eu un webinaire sur ce sujet-là que Parmender nous a présenté. Bien qu'il s'agit d'un moyen prometteur pour soutenir les collectivités et améliorer la communication, mais aussi la confiance envers la communauté, on sait peu de l'effet protecteur. On en sait peu sur l'effet protecteur des Ville amie des aînés sur les symptômes dépressifs, par exemple. Et comme je le disais, comment ils arrivent à favoriser la santé positive, la participation sociale et l'équité en santé. Donc, comme promis, je vous propose d'abord de définir ces termes-là. Par santé positive, on entend plus spécifiquement tout ce qui peut engendrer la santé et renforcer l'efficacité d'intervention clinique ou populationnelle. La participation sociale, de son côté, c'est l'implication des individus dans des activités qui vont lui procurer des interactions avec d'autres dans la communauté, alors que l'équité en santé, c'est l'absence de systèmes et de politiques qui vont engendrer des inéquités. Donc, sachant tous ces concepts-là, on s'est intéressé à vouloir approfondir comment les municipalités peuvent favoriser la santé positive, la participation sociale, l'équité en santé. Les actions des villes Amis des aînés portent principalement sur l'habitat, la participation de tissus sociaux, le respect et l'inclusion sociale, la participation citoyenne et l'emploi, la communication et l'information, le soutien communautaire et les services de santé, les espaces extérieurs et les bâtiments et les transports. Ces actions-là vont suivre une démarche, des étapes de mise en œuvre qui vont aller de la création d'un comité directeur à l'obtention d'une résolution du conseil municipal pour devenir une ville Amis des aînés, à élaborer un plan d'action, diffuser publiquement ce plan d'action-là, puis le dernier niveau, celui auquel je vais référer dans la présentation, va être un engagement à mesurer les activités et à examiner les résultats du plan d'action et à le rendre public, ayant le rendre compte publiquement. Nos travaux préliminaires montrent qu'un Canadien âgé sur quatre souhaiterait participer davantage et qu'il existe des inégalités de participation sociale selon le genre et les milieux métropolitains, urbains, ruraux, notamment, ça, c'est lié à la disponibilité des activités et du transport qui va varier à travers les milieux, mais aussi à la convivialité des villes et des quartiers, ainsi qu'à l'accueil et à l'ouverture des habitants. La proximité des ressources, le soutien social, le transport et la sécurité dans le voisinage sont aussi importants pour la mobilité et la participation sociale des aînés. On a démontré ça grâce à une synthèse d'écrits scientifiques d'études qui ont été réalisées sur le sujet. On sait aussi que la fréquence de réalisation d'activités sociales va être similaire pour les Québécois âgés qui vont résider en milieu métropolitain, urbain ou rural, mais que c'est les facteurs environnementaux qui vont différer. Pour l'ensemble des milieux, une participation sociale est plus fréquente lorsque les aînés ont un permis de conduire et vivre à proximité de ressources. En milieu métropolitain, l'utilisation du transport en commun et un réseau social de qualité sont associés à une participation sociale plus fréquente. Tandis qu'en milieu rural, le fait d'avoir des enfants dans le voisinage et d'y vivre depuis 20 ans ou plus sont importants. Il y a aussi, nos études ont aussi permis de documenter qu'une convivialité accrue de l'environnement à l'égard des Canadiens âgés est associée aux municipalités métropolitaines, à une proportion supérieure d'aînés, à une défavorisation matérielle inférieure et à une démarche municipalité amie des aînés qui est avancée, donc comme vous l'avez vu, à travers les différentes étapes de mise en œuvre MADA ou VADA. En rendant accessible et équitable la réalisation d'activités importantes, ici on a réalisé une étude auprès d'Estrien, puis on a montré que la nature, l'offre variée d'activités, des moyens de communication efficaces et des mesures qui vont favoriser l'équité auraient une influence positive sur leur santé, leur participation sociale et l'équité en santé. En présence d'un bon sentiment d'appartenance à la communauté, la résilience d'Estrien âgé a aussi une influence accrue sur leur participation sociale. Et finalement, lorsque les ressources sont limitées, la participation sociale est moins fréquente chez les Québécois âgés, peu importe leur capacité, mais elle va croître, elle va augmenter lorsque les ressources et les capacités des Québécoises vont augmenter. Donc, cette étude-là visait à identifier les cinq municipalités canadiennes où la population vieillissante a une meilleure santé positive, participation sociale et équité en santé, à comparer les caractéristiques de leur environnement, de ces municipalités-là, ces cinq municipalités-là versus les autres municipalités, et aussi à explorer comment les municipalités canadiennes favorisent la santé positive, la participation sociale et l'équité en santé. Dans un deuxième temps, on s'est intéressé à explorer les effets protecteurs des villamines des aînés et d'autres prédicteurs sur les symptômes dépressifs d'aînés lors de la pandémie. Donc, dans ma présentation, je vais d'abord vous présenter les résultats et la méthode, pardon, la méthode et les résultats de cette première partie, donc des trois premiers objectifs, puis je vais ensuite enchaîner avec la méthode et les résultats pour la deuxième partie. Donc, pour cette première partie, nous avons utilisé une analyse de données secondaires des données transversales de l'étude long-studionale canadienne sur le vieillissement qui a été menée dans le cadre de ce projet-là. On a utilisé 41 400 répondants qui vivaient dans 170 des municipalités qui comptaient au moins 30 répondants. On a réalisé un sondage en ligne qui a été envoyé aux municipalités pour documenter les composantes clés conviviales à l'égard des aînés. Et ces municipalités-là ont aussi été classées, et on a aussi, pardon, utilisé le recensement de 2016, par exemple, pour documenter certaines caractéristiques, dont la défavorisation matérielle et sociale, mais aussi la proportion d'aînés vivant dans ces municipalités-là. Donc, on a mis à jour, là, pour cette portion-là de l'étude, de l'enquête sur la convivialité des villes à l'égard des aînés, mais surtout la portion sur à quelle étape ils étaient rendus dans le Ville amie des aînés. Puis, on a classé les municipalités selon leurs moyennes de santé positive, de participation sociale, d'équité en santé, en fonction du nombre d'habitants. Puis, on a comparé aussi, en fonction du nombre de composantes clés conviviales à l'égard des aînés. Donc, c'est ces résultats-là que je vous présente aujourd'hui. Puis, si vous voulez plus de détails sur les aspects méthodologiques de cette première partie-là, on a publié le protocole de recherche dans la revue BMC Public Health, qui donne plus de détails. Donc, d'abord, je fais une petite parenthèse pour vous parler des résultats du sondage. Donc, plus de convivialité des municipalités envers les aînés, bien, c'était relativement bien. On avait comme un score moyen de 58,4 %. Puis, il y avait quatre des huit domaines que je vous ai présentés tantôt qui étaient, qui présentaient des scores plus élevés, dont la sécurité à 80 %, le respect et l'inclusion sociale à 65 % et 62,2 % pour les espaces extérieurs et les bâtiments, ainsi que la participation sociale. Donc, ces résultats-là montraient qu'une plus grande convivialité à l'égard des aînés est associée aux métropoles, aux régions autres que les prairies et l'Atlantique, à une densité résidentielle plus élevée, à une plus grande proportion d'adultes âgés, à une plus grande défavorisation sociale et à une moins grande défavorisation matérielle et, finalement, au fait d'être à la dernière étape de VADA. Puis, vous avez plus de détails aussi sur cet article-là dans le journal canadien de santé publique, où on vient de publier ces résultats de sondage. Donc, quelles étaient nos municipalités où la santé positive, la participation sociale, l'équité en santé étaient les plus élevées? Donc, nos cinq municipalités canadiennes championnent, bien, c'est Oak Bay, en Colombie-Britannique, Waterloo, en Ontario et trois autres municipalités du Québec, Saint-Julie, Saint-Lambert et Saint-Bruno de Montarville. Les scores de ces municipalités-là variaient entre 40 et 57 %, avec une moyenne de 49,9 % et un écart-type de 2,7. Les municipalités les mieux classées différaient des autres municipalités, non seulement sur le score total, mais aussi sur l'ensemble des sous-scores de santé positive, de participation sociale et d'équité en santé. Comparativement aux répondants vivant dans d'autres municipalités, les répondants des municipalités les mieux classés étaient d'âge similaire, mais ils déclaraient moins de maladies chroniques, vivaient dans leur communauté depuis moins longtemps et étaient plus nombreux à vivre avec un partenaire et à avoir un permis de conduire. Si on regarde plus précisément au niveau des trois municipalités, Saint-Julie, Waterloo et Saint-Bruno de Montarville, ces trois-là avaient mis en place déjà des initiatives amies des aînés lors de la collecte de données de l'enquête de l'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement. Ces cinq municipalités championnes qui étaient mieux classées avaient également moins de défavorisation matérielle et sociale ainsi qu'une densité supérieure d'intersection, donc de croisement de routes. Juste pour vous situer, qu'est-ce que la défavorisation matérielle et sociale? Bien, c'est mesuré à l'échelle des aires de diffusion, puis c'est organisé en quintile. Plus le score, le quintile est élevé et supérieur, les quintiles supérieures sont associées à une plus grande privation. Donc, on considère que la proportion, on considère pour la défavorisation matérielle, la proportion de personnes sans diplôme d'études secondaires, ceux qui vivent avec, ceux qui ont un emploi et ceux dont le revenu moyen est inférieur au taux minimal du revenu moyen. Puis pour la défavorisation sociale, on considère la proportion de personnes vivant seules, séparées, divorcées, veuves et les familles monoparentales aussi. Dans nos cinq municipalités canadiennes qui favorisaient davantage le vieillissement actif, on voyait que les répondants aussi percevaient leur environnement comme étant plus favorable. Plus précisément, ils avaient moins peur de marcher la nuit. Ils percevaient le vandalisme comme n'étant pas un problème et se sentaient davantage inclus dans leur communauté. Les travaux d'Annelou McNeil-Gauthier, la résidente en santé communautaire avec laquelle je travaille et Dr Milot Travaillon, ont permis, ces travaux-là ont permis ensuite de réaliser une étude de cas auprès de deux municipalités québécoises, plus précisément Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Julie. Donc, les deux parmi les cinq municipalités que je vous ai présentées tantôt. qui favorisaient le mieux vieillissement actif. Donc, dans ces municipalités-là, on a réalisé cinq entretiens semi-dirigés en groupe et ça a été réalisé auprès d'un total de 24 participants, incluant des aînés, des professionnels, des acteurs communautaires, des employés municipaux et des élus. Les participants étaient principalement des femmes. La majorité vivait dans une municipalité, dans la municipalité, pardon, depuis plus de 15 ans pour les participants aînés. Ils vivaient majoritairement avec leurs conjoints et avaient fait des études supérieures et étaient retraités. Les autres participants qui aînés étaient principalement du secteur public et réalisaient des tâches liées aux aînés dans leur fonction, dans le cadre de leur travail. Les résultats démontrent que de bonnes politiques, une bonne gouvernance, des contextes socio-culturels et socio-économiques qui sont avantageux au sein de ces deux municipalités-là prédisposaient les aînés à avoir une meilleure santé et à être davantage actifs socialement. Plus précisément, on remarque que ces deux municipalités-là étaient de taille moyenne, leur population était vieillissante et avaient des profils socio-économiques qui étaient supérieurs à la moyenne québécoise et les politiques de ces municipalités-là favorissaient le vieillissement actif et potentialisaient aussi les actions des différents milieux. Donc, il y a deux thèmes principaux qui expliquent comment les environnements vont favoriser le vieillissement actif. D'abord, la proximité, en assurant une proximité, donc grâce aux environnements bâtis, plus spécifiquement à l'urbanisme, grâce à l'environnement social, aux structures des réseaux, aux services, donc une variété, une disponibilité de services, de ressources locales à proximité. et grâce aux aspects aussi organisationnels, d'une écoute active des besoins des personnes aînées, notamment. Tout ça, la proximité va permettre un meilleur accès à une variété de services sociaux. Par exemple, un travailleur de terrain pouvait, il y a une des municipalités qui avait un travailleur de terrain qui pouvait entrer en contact avec les aînés, y compris ceux en situation de vulnérabilité et d'isolement. Puis ici, je vous mets comme un extrait de verbatim, un accompagnement individuel est vraiment nécessaire pour créer cette relation de confiance. Une fois que tu as créé le lien, tu les amènes vers les organismes de santé. Donc ici, cet extrait de verbatim-là soutient l'importance du travail du travailleur de milieu dans cette communauté-là. Le vieillissement actif était aussi favorisé grâce à la transversalité de l'environnement bâti, donc l'accessibilité universelle, les espaces intergénérationnels, l'aspect social aussi de l'environnement, les occasions de participation sociale intergénérationnelles, encore une fois, et les aspects politiques de cette transversalité-là. Donc des politiques qui sont unifiées et qui sont complémentaires. Par exemple, à Saint-Julie, on avait une programmation des événements qui avaient adopté une orientation intergénérationnelle. Donc ça, ça favorisait vraiment l'inclusion des aînés et un changement de paradigme vers le vieillissement actif, comme on le voit dans cet extrait. Dans toutes nos activités, il y a toujours un volet adapté pour que les aînés s'amusent autant que les familles. C'est vraiment naturel du point de vue de toute la famille. C'est gratifiant pour les personnes âgées de participer à ces événements. Donc ça, ça clôt la première partie de ma présentation. Pour la deuxième partie, je vous rappelle qu'on explorait les effets protecteurs des villes-amis des aînés et d'autres prédicteurs sur les symptômes dépressifs d'aînés lors de la pandémie. On a encore utilisé l'étude de l'Ontario-Canadienne sur le vieillissement, mais aussi une nouvelle section qui avait été ajoutée étude par questionnaire sur la COVID de l'ELCV. On a dans cette étude-là 6659 répondants dans 50 municipalités. On a mesuré les symptômes dépressifs. On a aussi utilisé les données du recensement de 2016 pour notamment la défavorisation matérielle et sociale. On a utilisé dans cette deuxième partie-là aussi notre enquête sur la convivialité des municipalités envers les aînés. Et on a réalisé des analyses de type croissance des classes latentes et logistique multinomiale hiérarchique. Je vous présente à l'instant les résultats, mais d'abord, qui étaient les participants? Les répondants étaient âgés en moyenne autour de 73 ans. Il n'y avait pas de différence. Dans la première colonne ici, vous voyez les répondants des villes qui n'avaient pas atteint le dernier niveau de villes amies des aînés, tandis que dans la deuxième colonne, il s'agit des 5341 villes qui avaient atteint le niveau 5 de la mise en oeuvre VADA. Donc, on voit que les répondants des municipalités qui ont atteint la dernière étape du processus de mise en oeuvre VADA ne différaient pas de ceux des autres municipalités à l'exception d'une fréquence plus faible de participation sociale et d'une proportion plus élevée de personnes ayant un faible sentiment d'appartenance et une infection probable ou confirmée à la COVID-19. Dans ces municipalités-là, il n'y avait aucune différence pour les répondants en ce qui concerne les facteurs de stress pandémiques ou même la défavorisation. Il y a environ la moitié des municipalités qui avaient atteint la dernière étape du processus de mise en oeuvre VADA et, puis, je vous présente un petit peu la trajectoire ici des symptômes dépressifs. Donc, la plupart des répondants étaient dans une trajectoire stable que vous voyez dans le bas du graphique, donc stable et non dépressive. Il y avait le quart ou 28,1 % qui affichait une augmentation modérée des symptômes dépressifs et une plus petite proportion, soit près de 6 %, qui avaient une trajectoire dépressive élevée. Donc, la droite du haut du graphique. En comparaison, si on compare avec les répondants de la trajectoire stable et non dépressive, ceux qui faisaient partie de la catégorie modérée étaient, ça c'était pour être, pour faire partie de cette catégorie-là, c'était prédit par le fait d'avoir au moins 75 ans et d'être une femme, d'avoir au moins deux maladies chroniques ou plus, se sentir seule, avoir un sentiment plus faible d'appartenance et avoir eu la COVID. Pour ce qui est de la trajectoire élevée, on aurait une tendance similaire, sauf pour l'âge dans cette trajectoire-là qui n'était plus un prédicteur. Cependant, on voit pour cette trajectoire-là qu'une participation sociale moins fréquente et un revenu plus faible étaient parmi les prédicteurs. J'attire votre attention ici au fait que la solitude était le meilleur prédicteur d'une trajectoire de symptômes dépressifs modérés ou élevés. Donc, on avait un risque environ trois fois plus élevé pour la trajectoire modérée et sept fois plus élevé environ pour la trajectoire élevée. Au niveau de l'expérience de facteurs de stress pandémique, ça prédisait également la trajectoire dépressive, en particulier en cas d'affrontements verbaux ou physiques. Donc, on voit ici que l'affrontement verbal ou physique va être un facteur de risque d'être dans une trajectoire modérée, mais encore plus de façon importante d'être dans une trajectoire élevée. La défavorisation matérielle, quant à elle, va aussi avoir un effet prédicteur dans la trajectoire modérée, mais pas dans la trajectoire élevée. Puis, on voit que l'effet aléatoire de la trajectoire élevée nous indique qu'il y a un écart important entre les municipalités qui reste encore à expliquer, mais le fait d'avoir atteint la dernière étape de la démarche VADA n'avait pas d'effet protecteur sur les trajectoires de dépression. En guise de discussion, j'aimerais revenir sur le fait qu'on voit que les répondants des municipalités les mieux classées et ces municipalités-là diffèrent. Donc, ça confirme en partie l'importance de la favorisation matérielle et sociale et du sentiment de sécurité et d'inclusion des Canadiens vieillissants. Ces résultats-là soutiennent également qu'on n'a pas pu démontrer des faits des villes amies des aînés, mais je pense que c'est important de se rappeler que les municipalités, c'est de grandes régions maintenant que ça a été aussi que les scores variaient relativement peu entre les différentes municipalités. Donc, c'est important quand même de poursuivre les études futures pour mieux comprendre comment on peut promouvoir ces aspects-là de santé positive, de dépression, d'équité en santé, de participation sociale en temps de pandémie. Je pense qu'on est à nos débuts dans ces études, dans les études de ce type-là. Donc, nos municipalités où il y avait comme un meilleur vieillissement actif, il y avait une meilleure favorisation matérielle, moins de symptômes dépressifs aussi. et ça nous illustre un peu l'importance de l'engagement, de l'écoute et de la collaboration auprès des aînés dans chacune des municipalités. Donc, nos résultats sur le comment illustrent l'importance d'avoir des façons de communiquer et d'impliquer les aînés à travers les municipalités. Pour les symptômes dépressifs, on voit que la solitude, le sentiment d'appartenance, la participation sociale aussi sont importants. Puis, on peut se questionner, est-ce que dans certaines municipalités, les facteurs de stress pandémiques ont été réduits par les bénévoles? Ou est-ce qu'il y a eu comme un effet des bénévoles au-delà d'on a adopté ou non une démarche amie des aînés parce que ces démarches-là, de toute façon, ne ciblaient pas spécifiquement la pandémie? Dans tous les cas, je tiens à rappeler qu'il y a quand même de faibles variations dans nos scores de santé positive, de participation sociale, d'équité en santé, voire même des composantes clés pour la convivialité des municipalités à l'égard des aînés. On a réalisé l'étude sur les symptômes dépressifs. La deuxième partie des résultats que je vous ai présentées a été réalisée en début de pandémie. Donc, il faut poursuivre les recherches et les études à ce niveau-là pour mieux creuser les effets de la pandémie et mieux comprendre les trajectoires des symptômes dépressifs. Puis, je tiens à rappeler aussi qu'être rendu avancé dans une étape de mise en œuvre des villes-amis des aînés, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on cible tous les aspects de la convivialité à l'égard des aînés. C'est un processus qui va aller rechercher c'est quoi qui est le plus important chez les participants en termes d'action à mettre en œuvre dans la communauté. Puis, ça peut avoir des répercussions autres que directement sur la santé positive, la participation sociale, l'équité en santé, voire même sur les symptômes dépressifs. Donc, c'est important quand même de continuer, de garder ça en tête et de continuer les études pour combler, pour contrer ces limites-là et favoriser une meilleure compréhension de comment les municipalités agissent sur ces résultats-là importantes de santé. En conclusion, je pense que les municipalités peuvent avoir une influence pour favoriser le vieillissement actif. On a montré quand même au niveau de la solitude, au niveau de la favorisation matérielle et sociale, donc l'importance de tout ça. On doit continuer nos recherches sur les composantes clés, lesquelles favorisent le mieux la santé positive, la participation sociale, l'équité en santé, c'est quoi les mécanismes sous-jacents, puis l'effet protecteur aussi des symptômes dépressifs et d'autres prédicteurs aussi chez les aînés. Puis je pense que c'est, j'espère que j'ai pu vous convaincre de l'importance de l'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement, incluant de poursuivre les recherches sur des données plus longitudinales et des données qui vont utiliser, des études qui vont utiliser les services de santé. Donc, je vous invite à continuer de suivre nos travaux pour voir qu'est-ce que les études futures avec des données plus longitudinales et qui considèrent l'utilisation des services de santé vont donner comme résultat. Donc, je vous laisse et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Mélanie, pour cette présentation très, très intéressante. Donc, je voudrais maintenant ouvrir la période de questions. Je vous rappelle que les micros des participants vont rester fermés durant la période de questions, mais que vous pouvez écrire vos questions dans la fenêtre QR. Je voulais juste aller voir, on n'avait pas encore de questions, mais vraiment, allez-y, écrivez-nous nos questions et on va les lire pour Mélanie. Donc, la fenêtre QR est dans le bas de votre écran. Moi, j'ai quand même quelques questions, évidemment. Donc, je vais peut-être lancer la discussion et après ça, je continuerai à regarder la voie de questions et réponses. On a beaucoup de discussions dans les dernières semaines au sujet de la densité résidentielle au Québec, entre autres. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de voir cette idée-là dans le sondage qu'il y a une augmentation de la convivialité qui est associée à l'augmentation de la densité résidentielle. J'avais noté, je ne sais pas si bien comprendre la variable, mais en tout cas, dans l'idée de la proximité également, qui semblait intéressante, je trouve, avec ce concept-là. Et justement, il y avait une citation que dans les activités qui étaient proposées, les aînés s'amusent autant que les familles. J'ai l'impression que dans le message qu'on entend en ce moment, on entend beaucoup cette idée-là de la priorité sur la famille et qu'on entend peut-être un peu moins la priorité sur les aînés. Je serais curieux de t'entendre là-dessus, Mélanie. Est-ce que les aînés souhaitent la même chose que les familles ou les messages gouvernementaux qu'on entend? Qu'est-ce que les aînés veulent? Bien, qu'est-ce que les aînés veulent? C'est une grosse question existentielle, mais je pense qu'il faut se rappeler quand on se pose cette question, cette importante question-là, Benoît, que les aînés sont un groupe très hétérogène. Donc, je tiens d'abord à mentionner qu'ils ont une diversité de parcours, de situations de vie et de priorités. une diversité de façons de projeter leur vieillesse, incluant dans les aspects résidentiels. Donc, certains tiennent mordicus à vivre à domicile le plus longtemps possible, alors que d'autres vont préférer vivre dans des résidences. En lien avec le message, ou en tout cas les résultats sur la densité résidentielle, bien, c'est sûr que quand, plus on a une grande densité de résidence par kilomètre carré, plus il y a souvent aussi des services de proximité. Donc, plus on peut marcher pour aller chercher du lait au dépanneur ou à l'épicerie, donc aller dans les commerces des alentours, etc. Donc, cette densité résidentielle-là va aussi avec une offre de services de proximité qui est à l'antipode de nos gros centres d'achat qui sont en périphérie des centres urbains et qui questionnent sur comment on fait quand on n'a plus d'automobiles, pour faire des courses, aller faire son épicerie, quand on doit aller à l'extérieur du quartier pour réaliser ses commissions. Puis, ça questionne aussi sur le lien et les relations qu'on peut développer dans ces commerces-là qui peuvent être une façon, quand on est à la retraite, d'avoir un bonjour personnalisé et de créer une relation avec des gens qui sont des figures signifiantes dans notre entourage. Donc, je pense que c'est important de réfléchir aux villes de demain en se posant la question de comment on peut mieux favoriser cette proximité-là des commerces tout en réduire les déplacements, en tout cas en automobile à tout le moins, et favoriser qu'on a une mixité intergénérationnelle dans les diverses quartiers plutôt de créer des villages où on va avoir une ségrégation de, par exemple, une population aînée et que là, on va se priver de belles opportunités d'interaction intergénérationnelle. Puis, c'est un bon point que tu amènes par rapport aux politiques sur la famille. Bien, je pense que, tu sais, de miser dans les municipalités sur les familles, bien, ça apporte de nouvelles personnes qui déménagent dans les... qui vont s'établir dans certaines municipalités, communautés. Je pense que ça va aussi amener des revenus, donc ils vont bâtir des maisons, ces familles-là, etc. Mais nos résultats, plus de l'étude de cas, ont montré qu'il faut penser à la fois aux familles et aux aînés aussi lorsqu'on crée des événements. Donc, pas avoir uniquement la préoccupation d'avoir des activités qui vont répondre aux besoins et des jeunes familles, mais aussi s'assurer que les aînés qui vont participer à ces événements-là vont y trouver leur compte puis qu'on va justement avoir des activités intergénérationnelles, susciter cette interaction-là. Puis, on sait que ces activités intergénérationnelles-là vont être très importantes pour lutter contre l'âgisme aussi qui a augmenté pendant la pandémie. Donc, je compléterais ma réponse en vous disant qu'en plus de favoriser le vieillissement actif, bien, ça va permettre de lutter contre l'âgisme, donc de miser sur les activités intergénérationnelles, là, m'apparaît vraiment une priorité que les décideurs, là, devraient mettre de l'avant ou que les gens des municipalités devraient davantage exploiter. Merci, Mélanie. C'est vraiment très intéressant. Je voyais, là, dans la question et réponse, ah, attendez, on a une première question ici. Alors, pensez-vous qu'il y a des différences pour les personnes qui ont une perte sensorielle? Une question qui est posée par Cathy Pichora-Fioleur. Bien, merci. C'est une bonne question. Nous, on ne s'est pas spécifiquement arrêtés à ça. On a considéré, par contre, le nombre de maladies chroniques qu'il y avait, mais effectivement, de faire des analyses plus fines pour des déficiences visuelles, auditives, serait fort pertinent dans le cadre des poursuites, de la suite des travaux, notamment parce qu'on sait que les gens qui ont une déficience visuelle, souvent, leur participation sociale est drôlement compromise. Les gens qui ont une déficience auditive aussi, certains d'entre eux vont choisir de se restreindre de certains événements, donc de restreindre leur participation sociale, de s'isoler parce que, parfois, avec des appareils auditifs dans des milieux ou dans des événements où il y a plusieurs interactions, plusieurs bruits autour, ils vont avoir de la difficulté à interagir avec d'autres. Donc, ça serait très intéressant. Nous, on ne l'a pas fait dans le cadre de notre étude, mais ça serait très intéressant de poursuivre là-dessus. J'ai d'ailleurs une étudiante à la maîtrise en Girondeau qui fait une recension sur la participation sociale des gens qui ont une déficience auditive. Donc, surveiller les résultats de nos travaux, on va pouvoir peut-être avoir des réponses plus précises à ce niveau-là. Donc, on n'a pas regardé ça plus précisément, mais assurément, je pense que c'est des suites très intéressantes à continuer de regarder. Merci, Mélanie. On va suivre ça avec grand intérêt. J'ai une autre question aussi de Caroline Duchesne. Avez-vous observé un effet positif de la présence de logements intergénérationnels à la participation sociale des aînés? Bien, c'est une excellente question. En fait, nous, on n'a pas regardé, on n'avait pas le détail, le fin détail si chacun des répondants de l'étude longitudinal canadienne sur le vieillissement habitait ou non dans un logement intergénérationnel. Il faudrait voir si on peut, dans les suites, peut-être avoir ce détail-là. Mais ni dans, on n'a pas été aussi finement non plus dans les environnements pour voir si c'était des environnements, des aires de diffusion où il y avait des logements intergénérationnels. Mais je peux vous dire, j'ai une autre étudiante puis je pense qu'elle est en ligne, je salue Trang, qui fait une recension aussi sur les aspects d'habitat et de participation sociale. sociale. Puis dans les résultats de cette recension-là qui est en voie d'être publiée, qui a été ressoumise pour publication, on voit que les espaces d'interaction dans les différents habitats, qu'ils soient intergénérationnels ou pas, mais cet aspect de ces lieux communs-là ont une grande importance pour favoriser la participation sociale des aînés. Puis ils doivent aussi être bien adaptés pour avoir suffisamment d'espace, accueillir des fauteuils roulants, etc. Il y a donc le lieu en soi, donc les espaces qui vont avoir, qui vont favoriser des interactions, mais aussi les politiques en vigueur et les règles dans la résidence vont avoir un impact sur les aspects de participation sociale, d'inclusion, d'intégration dans la résidence, donc d'avoir des règles ou des règlements ou des politiques qui sont souples, qui vont favoriser l'accueil de gens de l'extérieur de la résidence, donc le lien avec la communauté, donc que la communauté vienne dans la résidence, participe aux événements de la résidence, aux conférences, aux activités de loisirs, par exemple, de la résidence, ça, ça va avoir un effet positif sur la participation sociale des résidents dans l'aspect de logement ou d'habitation. Merci, Mélanie. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas, il y a encore du temps pour poser encore quelques questions. J'en profiterai, moi, pour poser une autre question. Je soulignais justement que les aînés, c'est une population qui est très, très hétérogène. Vous avez aussi parlé des inégalités selon le genre, puis j'avais trouvé intéressant, intéressant, les résultats qui avaient une augmentation de la participation avec une augmentation des capacités des Québécoises. Seulement, des Québécoises, ce n'est pas des Québécois. Je suis curieux un peu, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de c'est quoi ces capacités et qu'est-ce qui est différent chez les femmes versus les hommes? En fait, c'est selon le genre. Avec plaisir. En fait, dans cette étude-là, on s'est intéressé à la proximité des ressources à cinq minutes de marche et à l'autonomie fonctionnelle des participants à l'aide de l'étude NUAGE, qui est une étude un peu similaire, j'oserais la qualifier de similaire à l'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement en termes de variables mesurées, mais à une portée plus restreinte, évidemment, plus un petit nombre de participants et aussi plus centralisé à Montréal et à Sherbrooke en termes de recrutement, quand même très différentes à ces égards-là. Avec l'étude NUAGE, on a réalisé des analyses qui ont permis de montrer l'effet modérateur des capacités des participants, donc des aînés. Chez les hommes, lorsqu'il y avait une diminution de leur capacité, même s'ils avaient des ressources, la proximité des commerces, des services, la diminution des capacités allait vraiment restreindre leur participation sociale, tandis que chez les femmes, cette proximité-là, peu importe la présence d'incapacité, continuait à avoir un effet pour augmenter la participation sociale. Tout ça, ça ouvre des questions sur comment, même en présence d'incapacité, comment on va décider de participer socialement ou non. Est-ce que la présence d'incapacité va être un frein à la participation sociale? Moins chez les femmes, peut-être plus chez les hommes, selon ce qu'on voit dans ces résultats-là. Ça peut être en lien aussi avec le rôle de proche-aidante ou certaines obligations ou responsabilités que les femmes pourraient avoir en lien avec cette participation sociale-là. Merci, Mélanie. Il y avait deux commentaires, les deux personnes qui avaient posé des questions. Donc, Caroline Duchesne qui dit merci beaucoup. Et puis, Cathy, j'espère que je le prononce bien, qui dit merci. Notre équipe a effectué des travaux sur la perte sensorielle dans le LCV afin que nous puissions travailler avec vous pour examiner la perte sensorielle en tant que facteur dans les communautés amies des aînés. et la référence est ajoutée dans la question et la réponse. Excellent. Bien, je vais aller consulter cet article-là avec grand intérêt et on se recontacte pour qu'on puisse continuer nos travaux d'efficience sensorielle et communautés amies des aînés. Ça sera un plaisir. C'est bon. J'aurais peut-être juste une dernière question beaucoup plus générale. Je vois qu'on approche quand même de la fin de notre webinaire. On avait le plaisir aujourd'hui, ce matin, à l'Université de Sherbrooke de remettre un doctorat honorifique à David Suzuki, quelqu'un de toujours très inspirant. J'ai eu le plaisir de l'entendre parler et on voyait l'importance de la nature, de la préservation de l'environnement. On voit aussi de plus en plus la prescription d'activités physiques, entre autres chez les aînés comme une méthode d'intervention. Donc, dans ces idées-là, d'environnement capacitant pour les aînés, quelle place on accorde à la nature, au parc. Ce sont des environnements qui doivent demeurer sécuritaires. Je serais curieux d'entendre un peu ce que vous avez comme information. c'est très intéressant et on a eu la chance dans l'étude de cas que je vous ai présenté sur Sainte-Julie, Saint-Bruno-de-Montarville, qui sont des milieux privilégiés avec la nature, en les aspects de nature, activités physiques, les sports de plein air, etc. C'est deux milieux où les aînés nous rapportaient aussi l'importance de cet environnement-là pour favoriser leur santé, leur participation sociale, l'équité en santé. Mais aussi, on a regardé en Estrie des milieux comme Offord ou Bromont où il y avait comme des montagnes où on pouvait faire du ski, du plein air. On ressortit comme étant des milieux aussi qui favorisaient le vieillissement actif et en santé. Assurément, je pense que c'est important de continuer à protéger nos milieux et sans nécessairement prescrire des activités de participation sociale parce que c'est important d'y aller selon ce que les gens aiment faire. C'est important de quand même avoir un souci d'aller rechercher des activités qui font en sorte qu'on est mobile, on bouge dans notre environnement et on s'intègre dans la communauté selon ce qui nous intéresse comme activité. Donc, sans prescrire nécessairement de s'inscrire pour militer pour les droits des aînés dans une table de concertation des aînés, on peut choisir des activités artistiques, culturelles ou autres qui répondent à ce qui fait du sens comme activité pour chacun de nous. Donc, voilà. Merci beaucoup, Mélanie. Très, très inspirant comme résultat. On nous indique aussi des pistes bien intéressantes pour nos aînés, pour les années futures. OK. Il est maintenant midi 57. On arrive à la conclusion de notre webinaire aujourd'hui. Donc, j'aimerais rappeler à tout le monde que la prochaine date limite pour soumettre une demande d'accès aux données de le LCV est le 14 septembre 2022. Veuillez noter que les données alphanumériques du questionnaire du deuxième suivi, donc le deuxième follow-up, seront disponibles cet été. Vous trouvez l'information sur les données disponibles ainsi que des conseils au sujet du processus de demande d'accès à l'onglet accès aux données du site web de le LCV et je vois que Laura vient juste de le mettre à l'écran dans la discussion. Merci Laura. J'aimerais également vous rappeler de répondre au sondage qui s'affichera quand vous quitterez Zoom. Donc, le prochain webinaire de le LCV va être en septembre prochain et c'est un webinaire qui va être présenté en anglais. Donc, vous pouvez visiter le site web de le LCV pour les prochaines présentations. Vous pouvez voir ça au www.clsa-elcv.ca Ensuite, vous avez le français et le webinaire. Et n'oubliez pas que le LCV fait la promotion de ce webinaire en utilisant le mot-clique dièse CLSA Webinar Webinar en anglais. Nous vous invitons à nous suivre sur Twitter donc à commercial CLSA underscore soulignement pardon Alors, un gros merci encore une fois à professeur Levassan notre présentatrice aujourd'hui et à vous tous qui ont été parmi nous pour ce webinaire et on vous souhaite un très bel été. Sous-titrage ST' 501